bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour le douzième épisode de votre let's play sur red dead redemption toujours en compagnie de clémence mais oui je ne pouvais pas ne pas être là pour ce début de saison 2 et oui saison 2 sur red dead redemption que nous continuons après avoir atteint la rive opposée de la san luis river la rive sud qui nous mène donc au mexique méxico où est ce qu'on en est parce que pour nous c'est un enchaînement depuis l'épisode on est toujours le 12 décembre mais pour vous le temps à passer baby est ce que tu veux nous en dire plus on est là sur la carte alors dans les épisodes précédents nous avions conquis former sir et sa bande de bandits mais nous n'y avons pas trouvé celui qu'on cherche qui a certainement rejoint un compère à lui de l'autre côté de la frontière au mexique on avait pris une sorte de bague de traversée ici qui s'est détachée on a descendu toute la rivière pour arriver là l'irlandais qui nous accompagnait nous a fait faux bon et on se retrouve tout seul là on vient de passer une nuit plutôt tranquille dans les hauteurs et on va voir ce qui se passe à chuparossa donc voilà on est toujours en quête de bill williamson qui est un des anciens camarades de bande de john marston et qui a priori serait allé retrouver un de leurs autres copains qui s'appelle ravier escuela et qui se cache au mexique donc voilà c'est bill a fui en quelque sorte pour pour aller se protéger au mexique auprès d'un autre de leurs collègues donc est ce que maintenant il faut pas qu'on en paie deux et pas un seul et bien c'est ce que l'avenir nous dira donc on découvre ensemble avec vous ce nouveau territoire où on doit toujours accomplir des défis exactement des défis de chasse de pêche de nature et de tradition donc ici il faut encore deux peaux de râteau laveur de nos mains on doit aller chercher un trésor qu'on pourrait faire maintenant tout à fait noevo paraïso il nous faut huit figues de barbarie intéressant à punta orgulo en plus le jeu nous dit où elles sont c'est ça qui est sympa et un jour il faudra tuer trois ours ok donc pourquoi ne pas découvrir un peu ce nouveau biome tu veux qu'on se balade allez baladons nous dans la main pour aller chercher là le trésor et donc pour chercher le trésor on peut regarder la carte au trésor oh la 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 les enchaînements incroyables alors il ya un arbre avec un muret et en bas de cet arbre est d'ailleurs sur l'arbre aussi il ya des crânes voilà il ya deux crânes de de vaches des crânes bovins au nord de cet arbre et de ses murets il y a une rivière manifestement puisque ça s'appelle rio del toro et donc un x marque l'emplacement un x marque l'emplacement en effet c'est derrière le trou du muret numéro 2 alors est ce qu'il ya quelque chose sur notre carte alors déjà il faut penser rivière au penser arbre il faut penser mur et rio del toro c'est de l'aubeau on peut à t'aim alors oui et il dit il dit où se trouve le le trésor si je crois ça disait une région non punta orgulo c'est pas ça du tout non c'était les filles de barbarie peut-être oui on va revoir ça non non là ça disait rien mais dans le dans l'intitulé du trésor non dans l'intitulé du défi pardon nouevo paraiso alors je regarde sur ma carte il ya un endroit s'appelle nouevo paraiso mais si on pourrait dire que c'est tout en longueur mais non il ya encore toute cette grosse région c'est vraiment vraiment un très gros endroit ce ce nouveau territoire qui est bien il pourrait peut-être facilement faire une fois et demi l'autre quoi alors mais vos paraiso alors je vois aucun endroit qui s'appelle nouevo paraiso donc en fait ça doit être le nom du mexique quelque sorte d'ailleurs c'est ce que nous disait l'irlandais dans dans l'épisode précédent il arrêtait pas de dire c'est le paradis c'est le paradis à mon avis donc du coup ça ne nous donne aucune information ce nouevo paraiso et quand je regarde la carte est ce que je vois un truc qui ressemble à un arbre et à une rivière avec des petits c'est quoi ce el toro machin est ce que c'est sur la carte rio del lobo je ne vois del toro alors est ce que tu as quelque chose qui ressemble à ça que d'elle bon ben on va plutôt aller à c'est super ça ils ont fait un un toponyme qui n'existe pas sur la carte c'est donc botaniste on va aller à punta au goulon tranquillement assis j'ai trouvé rio del toro rio del toro je laisse au nord de chou paro ça y est et c'est là ouais c'est exactement là c'est tout à fait et ben on va là en fait voilà ah je me dis bien que ce serait bon et donc ici on va voir là c'est ces structures géologiques et tout ça c'est très 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 kiffant très sec évidemment c'est l'endroit magnifique de la carte du jeu bon tous les endroits sont magnifiques mais j'ai une grande préférence alors et surtout pour l'est de cette région qu'on découvrira ensemble et c'est mon endroit préféré de cette pape l'est de nuevo paraiso c'est la vie s'appelle 10 corona s'il me semble dans mon souvenir cette région c'est là qu'il ya or del diablo peut-être oh yo del diablo plutôt oh yo del diablo alors on cherche toujours des ratons laveurs on cherche aussi des figues de barbarie mais c'est à punta orgulo c'est à dire c'est à l'ouest c'est pas des figues de barbarie ça on va regarder les tricodigions je sais pas quoi non tricostema on saura qui se trouve ici c'est des sortes de on les voit bien ça c'est cool là on est à perdido comme région donc il ya trois régions en fait un dans ce ce mexique il ya perdido c'est le centre où on se trouve en ce moment punta orgulo c'est à l'ouest et c'est là où a priori on trouverait des figues de barbarie et 10 corona c'est à l'est et on va pas y aller tout de suite encore mais ça me regarde par terre je regarde par terre intensément moi je me dis que si ça se trouve au mexique il ya moins de cougar je sens cette terre plus hospitalière en matière de cougar on verra on verra je ne vends pas la peau du cougar mais tu as bien raison c'était quoi ça c'était une fleur violette plus de trompette peut-être ici aussi je vois je crois qu'ils ont un peu changé la musique quand même pour faire couleur locale il faut plus de trompette c'est indispensable montre nous un peu de ciel c'est quand pour l'instant on est pas hyper dépaysé non plus la langue a changé un village dans les hauteurs ne serait-ce pas de chuparossa oh ce que c'est de chuparossa oh un arbre deux arbres un arbre une rivière est-ce qu'il y a des crânes quelque part des arbres des rivières peut-être des crânes là il n'y a pas de crânes peut-être pas de crânes là bas s'il a l'air un peu oui oui ça m'a l'air d'être un arbre à crânes un arbre à muret rio del toro et voilà ben voilà c'est un arbre à crânes oui tout à fait un arbre à crânes avec plein plein de crânes ok il y avait un premier muret c'est pas celui là c'est derrière le deuxième muret il y a un trou trou et à droite du trou trou il y a un trésor tu crois que c'était celui-là de côte-rou ah oui et bah il est là non c'est monté sur le cheval derrière à droite oh oui évidemment ok ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trouvé de trésor puisque ça faisait longtemps qu'on attendait de venir au Mexique et quand on va dans une nouvelle région on commence par ces trucs là pour avoir les bonus qui sont liés c'est vrai puis aussi pour pas rater l'opportunité de passer à côté d'un trésor oh pardon mais non mais à toi tu arrives au Mexique direct tu te mets bien excusez moi non mais pardon oh là là pardon c'est un malentendu c'est des loups t'as perdu 100 en honneur quoi ouais je suis dégoûté en plus j'ai un témoin quoi c'est ce loup il a tout vu oh c'est ce mec là-bas bah oui je sais bah oui parce qu'ici t'as pas de je suis pas oh je suis wanted ça y est quoi pour vous rendre vous devez être à pied vous tenir immobile sans dégainer votre arme mais on va pas se rendre on n'est pas des jamais on n'est pas des gens qui se rendent non 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 on s'en fout on est toujours dans la zone de wanted ouais mais ça fait de l'honneur ah non mais c'est des flics ça les flics je sais pas c'est des c'est de la soldatesque ah ils sont tous honneur plus 100 baby ça s'en va et ça revient c'est fait de tout petit rien ouais mais barre toi quand même vite blondin 4 on compte sur toi allez blondin rappelez vous blondin c'est notre cheval qui a connu moult 250 balles de prime tout ça parce que je suis étranger alors il me vide les poches je crois que j'ai croisé une figue de barbarie peut-être bon ils peuvent rien contre blondin bon là comme dans un GTA on a une jauge de recherche qui est en train de se vider mais mine de rien on est quand même recherché certains animaux ne se trouvent que dans des zones bien spécifiques c'est rigolo ça il y a une composante de commerce c'est fou ah alors le prochain trésor se trouve à un endroit où il y a ce caillou bizarre le fameux caillou en forme de de non tu ne vas pas au bout de ton idée j'ai pas besoin d'aller au bout de ton idée c'est un pouce alors je vais l'appeler le caillou escalier le caillou Bernard l'hermite le caillou je ne sais pas le caillou bite d'accord si tu veux je voyais plus un non bon d'accord non non et donc ok bah du coup lui doit se trouver peut-être à Dies Coronas ça ne m'étonnerait pas Dies Coronas ouais pas mal alors où est-ce qu'on va on verra quand on ira alors où est-ce qu'on va euh déjà on revient et on va faire des figues alors pour faire de la figue il faut aller à Punta Orgulo c'est à dire à l'ouest baby ah à l'ouest toute par là ouais par exemple où il y a le dé on va taper une une carte là-bas une petite carte de botaniste qui va nous faire apparaître toutes les fleurs alentours c'est pas très beau au Mexique moi on m'avait vendu ça un petit peu plus ensoleillé ouais hop regarde et voilà plus spring break tu vois là je suis pas très spring break ouais ouais toi tu vois tout de suite ah c'est beau regarde ce nouvel endroit ouais le fameux sable blanc ouais c'est magnifique qu'on aime beaucoup et ses cactus partout plus bel effet hop alors oui on est peut-être à Punta Orgulo d'ailleurs on a changé de biome il y a des trucs rouges partout et qu'il y a des trucs rouges partout il y a des trucs rouges il en faut 8 quand même ah merde oh des figues de barbarie c'est sur les cactus oui mais je voulais quand même vérifier que c'était bien ça alors nous allons donc être à 2 tu veux pas taper une carte ? bah pour l'instant je vois le prochain ok je vais de rouge en rouge euh non on vient de là ouais je crois comment ça Yodame ? qu'est-ce qu'il y a là ? qu'avez-vous monsieur ? oh ouais encore des wagons oh ouais ça va moi je suis là pour les figues on a passé la saison 1 à aller chercher des wagons t'es devenu notre train-train pas mal ouais ah si là je vais péter une map tu vois alors petite carte de botanisme bim bam boum et donc ouais en direction de par là c'est quand même ça reste à ride oui je dirais que c'est un peu une composante de ces deux parties du jeu que sont la première et la deuxième c'est un peu l'aridité ouais c'est vrai par rapport à ce qu'on va connaître plus tard ouais bon là on en a au moins 5 autour je dirais c'est peut-être pas que de la barbarie oh ah mais ce caillou oh le caillou des cojones c'est le caillou bit ça non il avait quand même alors on va lui donner un truc un nom un peu plus scientifique bit c'est phallo quelque chose ouais et pierre c'est pétra donc il faudrait trouver un truc ou lit lit ah phallite allez le phallite le phallite oh comme je suis trop fière de moi bravo parce qu'on est pas du tout à 10 coronas donc en fait on serait pas du tout allé au bon endroit si on avait suivi ma première intuition ah bah du coffre bon bon du don mais c'est généreux le mexique c'est juste sympathique allez 20 balles et on enchaîne le fifou non mais écoute après avoir 250 balles de prime sur la tête bon bah tu vas pas chercher le trésor du phallite non non je vais chercher les figues la figue de barbarie d'accord il sera toujours aussi dressé à notre tour aussi érigé et turgescent érigé tout à fait bim figue de barbarie c'est good donc où est le le phallite il est passé où ce con regarde regarde autour de toi baby arrête de marcher regardons là on est en train de perdre notre rocher ami rocher où est-ce que tu vas peux-tu tourner la caméra autour de toi s'il te plaît laisse-moi faire je voudrais monter là-dessus pour on est pas dans un jeu de plateforme tourne la caméra autour de toi s'il te plaît c'est là-bas voilà donc tu vois tu allais pas du tout dans le bon sens alors qu'on l'a trouvé donc c'était finalement le bon sens vois-tu vu qu'on l'a trouvé ok alors c'est lequel ils t'ont pas embêté ils font que passer ils font que passer ils font que passer alors les petits escaliers c'est pas une pleine oh mon dieu on avait pris le coffre du oui du Petrobit c'est pour ça que je t'ai dit pourquoi tu prends pas le trésor oh le mec il est lent j'avais pas vu qu'on était là j'avais vu qu'on était non oh là là et puis c'est dimanche le mec il est lent quand même mon dieu mais elle est vraiment bien elle est vraiment bien what bah il a pris le chariot quoi ah il était toujours là dessus lui depuis tout à l'heure depuis 10 minutes il attend qu'on aille récupérer son chariot quoi il y croit à mort ok oh l'eau derrière elle est tristoune ouais bon écoute je vais me frotter dessus alors que nous dit le prochain trésor j'imagine du coup que ce sera celui de 10 coronas puisqu'en gros il y en a un par région c'est ça le délire t'es compris certainement tape dans les boules alors euh donc j'arrête d'avoir 6 ans merci ça va être là ojo del diablo ah c'est ojo del diablo ojo c'est l'or ojo c'est oeil peut-être en doute c'est où ojo del diablo pour moi c'est à 10 coronas mais je vérifie quand même sur la carte alors la carte est mon amie carte est-tu mon amie ah bah là il faut des trichostemas l'anatome ok alors c'est pas du tout à 10 coronas c'est à perdido c'est au sud de chuparosa et vu que perdido c'est là qu'il y a les trichostemas machin chouette et bah on peut faire d'une pierre de cou faisons d'une pierre de cou d'une pierre de fleurs même voilà chuparosa au sud tu vois qu'il y a un rocher tu vois qu'il y a une caillasse là au sud ça là ? ouais c'est là alors depuis tout à l'heure on est pas en train de tricher les copains on regarde sur la carte qui est fournie avec le jeu bon et puis en vrai bon on sait déjà que le trésor il est là parce qu'on l'a déjà fait deux fois le jeu mais voilà le rappel ça augmente quelques trucs quand même attends la carte est encore active donc on va essayer d'y aller vite plutôt j'allais aller vers la fleur qui est là mais mauvaise idée qu'est-ce que je suis en train de faire je sais pas je fais du hors-piste je cherche des couillards je pense non non des ratons des ratons des montagnes des pétro-ratons essaye de faire attention à ce petit blondin 4 qui n'a pas beaucoup vécu hop là allons-y c'est Mario allez Yoshi pourquoi une musique de baston bah je sais pas ça tire et nous on veut juste des fleurs on est là pour les fleurs avant tout et les grands romantiques dans la cuve de barbarie ça y va il y en a quand même partout alors ça c'était peut-être des tricostèmes je préfère avoir une plaine où je vais pouvoir me balader si tu veux et tricostémé à l'envie tessoro azule tessoro azule il me semble que c'est un repère dans lequel on va ça veut dire quoi tessoro je rappelle j'ai jamais fait espagnol ah bah tiens là-bas on voit une arche de pierre que tu ne montres plus parce que quand j'ai dit que là-bas on la voyait d'un seul coup tu vas tourner la caméra ce serait celle-là ouais mais pour toi il y a des tétététététas là-bas pour moi il y a un trésor en fait mais ça je suis d'accord mais moi je suis botaniste dans l'âme ah d'accord toi tu es obsédé par les fleurs c'est dans cette région oui qu'on va trouver les tricostémas alors hoyo del diablo il me semblait que j ça faisait re mais en même temps j'ai jamais fait d'espagnol alors j c'est re j c'est de la merde donc c'est j ou c'est y ben là c'était j oh c'est oro je crois il faut vraiment qu'on sorte un dictionnaire où est-ce qu'il est bon je vais te dire ça dans un instant voilà merci ah il était dans la partie de l'autre côté je crois ouais revoyons le trésor sa carte en tout cas tous ensemble ah euh non je suis pas sûr non c'est plutôt la partie épaisse alors c'est oeil la traduction déjà d'une part et comment ça se prononce on va l'écouter oula à chaque fois que tu tournes la tête il se passe un truc comme ça ah oui ouais toujours alors comment ça se prononce oh voilà or ça quand même je sais ça encore je sais pas c'est toi qui disais oyo tout à l'heure bordel mais pour moi mais que veut dire comment on dit or en espagnol alors c'est ma prochaine question on enchaîne ça n'est pas moi alors ah je vous jure attends mais où il est le trésor il n'y a plus de trésor assistante de John Bevers franchement c'est un job que je conseille à personne mais oui et pourtant tu l'as pris non ne pleurez pas monsieur je cherche un trésor ils ont ta femme c'est ça ah non non il est poursuivi par un cougar et un loup qui est un lynx ici qui a pas de bol c'est des lynx c'est plus des cougars baby ah putain t'es fait l'idée c'est oron avec un r baby ah mais voilà donc pas oron mais oron alors oyo ça existe oyo vas-y non non j'arrête de faire des recherches à chaque fois que je tourne les yeux tu te fais attaquer par trois lynx et un bug griff de lynx bon baby il faut tirer au clair cette histoire de trésor parce que les gens s'impatientent est-ce que c'est là regarde c'est là non mais c'est bon c'était de l'autre côté dans mon souvenir c'est de ce côté là ouais ben voilà c'était pourtant simple il faut vraiment toujours que je t'aide sans moi tu ne peux rien faire en fait toutes tes autres vidéos c'est des fausses vidéos c'est ça t'es dans l'oreillette en fait voilà mais moi il faut que je tienne les manettes parce que tu n'as pas de bras exactement les gens ne savent pas ça ah je vous jure la tête et les jambes hors de Douglas hors de Douglas ah alors encore un rocher qui a une forme un rocher table il met ça ok donc un rocher comme ça qui se trouverait quelque part sur une espèce de colline à l'horizon ou que sais-je avec des chemins qui montent et on dirait qu'en contrebas de ce rocher il y a la rivière non ? sur l'image de avec trois fingers de trois doigts de pierre les vois-tu oui ouais 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 ok je pense qu'on a pas mal d'éléments pour permettre de reconnaître où se trouve ce bazar et donc géologiquement ça s'appelle une messa qui se traduit par table en français parce que il y a ce côté tu vois tout à fait tabouret et donc ça peut être très grand et c'est pour ça que dans Half-Life la compagnie s'appelle Black Mesa à cause de la région où elle est d'accord voilà je crois qu'est-ce qu'on apprend des choses quand même dans cette émission incroyable donc ça c'est un loup on va voir si c'est pas un loup mexicain un lobo ah non mais qu'est-ce qu'il nous tartine ça c'est une culture sur la gueule vas-y mets-moi de la culture sur la gueule t'inquiète alors est-ce qu'on verrait sur la map un truc qui ressemblerait à une messa quelque part non qui serait au bord de la rivière on a vu que c'était au bord de la rivière avec des doigts de pierre à moins qu'il y ait un truc qui s'appelle messa de la rivière tu vois non non mais moi j'ai envie d'aller en ville et bah allons en ville ah bah c'est quoi ça mais tu voulais des plantes ouais bah on va voir les plantes alors ah bah non la carte est encore active ah bah c'est bon ça comment ça Wubu alors figue de barbarie on s'en fout non non c'est c'est des nouvelles c'est de l'aloe vera qui vivra l'aloe vera ça c'est des tricots machin ouais tricots de porc de corps plutôt mais allez mon pote mais il se barrait ouais mais il m'a mordu d'accord la vengeance de l'humain qui a un flingue tricostéma latanum il y en a pas des deux genres différents au moins non 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 c'est pas les latanums qu'il faut mais c'est les talanums non c'est bon bon ok ils ont moins que 6 l'anatum la meuf qui sait pas lire on sait pas parler donc on va deux à force c'est bien c'est bien une dans l'oreillette un dans la manette un dans la bouche et l'autre dans les yeux enfin on va y arriver heureusement c'est du travail d'équipe oui je suis assez d'accord avec ça et niveau mémoire pareil on a chacun un demi neurone une demi barrette oh non non c'est quoi ça c'est une autre plante oh là là mais il y a plein de trucs partout ici pas la super bonne région en fait parce que les piètes tubéreuses ben on est à perdido théoriquement alors attends je vais reprendre nos petites notes parce que mine de rien dans notre précédente partie vous avez pris des petites notes pardon est-ce que lui il fait pas référence à une région ah non celle que vous avez à perdido ah ouais non mais t'as raison non mais attends regarde nos petites notes baby j'avais écrit tricostéma l'anatome et je l'avais barré en écrivant l'atanome parce qu'en fait il écrit deux manières différentes dans le jeu c'est pour ça que tout à l'heure j'ai lu l'atanome quelque part et l'anatome après j'ai cru que je savais pas lire donc c'est eux qui ont inversé les lettres comme des grosses buses ouais ouais il y a des endroits où c'est écrit différemment et du coup j'en ai la trace dans mes petites notes et ben je suis contente parce que ça veut dire que je sais lire ce qu'on m'avait déjà dit quand j'étais au CP mais là d'un seul coup j'avais un doute bah bien sûr c'est le jeu on va récupérer cette plante qui apparaît sur la carte et qui est donc parasite ah oui elle était là j'avais pas vu bah oui on est passé à côté non mais je crois que c'était les non non moi je voyais ces trucs là l'Aloe Vera ah d'accord c'est plein de grâce perdido c'est là mais c'est toute cette région en fait enfin c'est dans les pointillés d'ailleurs donc oui là on est du mauvais côté des pointillés mais fous toi de moi navigatrice on est pas arrivé bah il fallait traverser le Ojo del ah oui là on est à perdido voilà donc ici y'a pas de cougar mais y'a des lynx ok c'est pas je sais pas si on gagne au change et y'a par contre y'a toujours pas de raton laveur je crois que non ça offre qu'est-ce que tu fais c'est d'aller choper une plante qui est en hauteur qui va nous prendre 12 minutes à aller récupérer alors qu'il y en a 50 en plus c'est une figue voilà saloperie comme les figues au lieu j'ai déjà goûté ça ouais j'aime bien ah ouais c'est ouf je préfère les vraies figues tant qu'à faire ah bah non mais baby tu vois évidemment je trouve ça sinon un peu étouffe chrétien là n'est pas le sujet ah mais c'est quoi ces planches oranges qui parasitent notre écosystème bah il les faudra ce sera la prochaine planche je sais bien mais bon le problème c'est que si on les ramasse maintenant ça sert à rien et oui parce que à chaque fois qu'on doit faire un défi il ne compte qu'à partir du moment où on a le défi ce qu'on a ramassé auparavant ne compte pas c'est pour ça que là ça sert à rien qu'on ramasse toutes les plantes en se disant yuppie ouais donc perdido c'est les plantes oranges en fait bah ce que j'avais noté c'était perdido 2 points asclepia de tubéreuse plus fig de barbarie plus trichostéma l'anatome barré latanome point d'expérience qu'est-ce qu'il veut lui du plomb dans la tête et ça c'est un lynx c'est un chien qui a un peu les boules bon tu te fais attaquer par le chien du monsieur non mais ça y est il a fini il t'a niaqué je sens que tu as une certaine défiance à l'égard de cet animal ouais mais j'aime pas tuer les chiens j'ai quand même des limites alors cette petite fleur dont on se fout complètement très bien il y avait écrit perdido dans hein il y avait écrit perdido ou pas elle est cassée on l'a ah mais bien sûr qu'il y a écrit perdido mais on les verra sur le chemin on va un peu jouer bah on voit plus des asclepias que tu les russes allons à chouchou allez en passant par la pampa tu vois la pampa des ratons laveurs oui on y croit mort hop fig là on v'en a une ouais tu vois c'est sur la route quoi ouhou ça c'était bien parmance alors tu vois là il y a écrit latanum ouais mais sauf que quand tu regardes la plante il y a écrit l'anatome hum tu vas voir là tu vas regarder la plante voilà l'anatome et ben voilà je viens de trouver mon point l'anatome et la l'atanome l'atanome oh tu as confondu rockstar à toi toute seule voilà remboursée carrément et c'est maintenant quand on arrête de les chercher qu'elles sont là excusez moi mais on m'enlèvera pas l'idée que ce jeu il est fait comme ça oui 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 c'est une singularité le jeu est en train de nous mind game rien de violer par là là c'est de la barbarie ouais c'est de la barbarie il est où ce cheval là voilà putage de plan c'était quoi à droite c'était des mecs là bas non c'était un animal mais c'est pas grave ah ouais je disais c'était peut-être un raton laveur t'envois partout toi aussi et allez on va appeler ça les latatomes comme ça ok on a plein de thé barbarie c'est quoi ça c'était un oiseau ok c'était un ce stress là vous l'avez pas vu bondir mais ouais j'étais tel le lynx qui sort de sa tanière au moins au moins on a même plus de marqueur on est tellement dans la pampa il n'y a plus de marqueur il n'y a plus de allez les latatomes pig orange non latatome latatatome voilà ouais et maintenant ça doit être les asclépiates tubéreuses les plantes oranges qu'il y a un peu partout les asclépiates tubéreuses ok qui sont plus du côté d'oraux maintenant alors on va voir on en avait un peu plus là bas excusez nous on fait de la cueillette après on a fini après on a fini tout le reste de la région donc tant qu'à faire oh maintenant les cartes qu'est-ce qu'il y a t'arrives attends je sais ce qui se passe là voilà oui voilà c'est comme ça que le nom d'un 3 est mort un petit peu oui donc c'est exactement comme ça parce que tu as voulu aussi le farcir de plomb voilà là tu vois j'ai été galant oui et puis c'est modéré comment dire économe en matière de balles tout à fait tout à fait j'ai pas tout déballé alors des asclépiades c'est c'est plutôt au sud ouais ah bah en voilà en voici en voilà donc on en faut 8 ouais et maintenant 7 bravo ah je sais compter je sais lire et je sais compter mais même à l'envers c'est quand même ce que nous apprendra cet épisode et même à l'envers ouais non mais parce que donc t'as décompté c'est eux ouais mais quand même tu vois non je sais c'est juste que je veux pas me la péter c'est un exemple pour les femmes d'aujourd'hui qui peuvent garder un certain espoir et certains hommes ne me faites pas dire ce que j'ai ballé alors là l'enfer j'ai des amis qui sont des femmes mais il s'envoie de là baby bordel ah mais je te laisse t'enfoncer tout seul tu es chiante c'est c'est tu kiffes ça fait des années que ça dure et je veux que le monde sache aujourd'hui au quotidien tous ces animaux morts dans ma cave en train de sécher et ces femmes morts dans ma cave en train de sécher on dirait que la carte de botaniste non non tu vois ah non c'est juste qu'on était dans le désert c'est la sécheresse d'accord quand t'es dans le désert depuis trop longtemps tu cherches quand même des petites fleurs nanani 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 nanana non toi tu la connais cette chanson là c'est une chanson française par vidéo non tu la chantes tout le temps mais en fait je la connais pas je la connais que au travers de toi tu te demandes à qui ça sert ah elle est épuisée la carte et bah voilà moi aussi alors il y en avait un par là je vais lui rendre mal sage mais il faut retourner parce qu'on peut en avoir qu'une seule sur trois de carte de botaniste une à une alors je regarde un peu attends je regarde cette ombre du cavalier dans le soleil c'est beau ah c'était une violette qui est là bas ok on va à LR et bien allons-y encore ? on va pas au républicain non mais attends là regarde ah oh là là arrêtez de faire ça tu tires ou tu te touches ? parce que là attention on a pas sauvegardé c'est pas faux cabronne comme ça quoi sauvegarde en cours merci ils l'ont tué de sang froid ouais mais ils ont laissé le coffre ouais bien sûr et la réputation ah tenue de bandito 25 balles bon ça va qu'est-ce qu'il nous faut pour la tenue de bandito ? quelle bonne question fouiller Saint Windergosh participer à une veille de nuit à Chuparossa éliminer tous les autres joueurs lors d'une partie de poker menteur à Casa Madrugada capturer un bandito rechercher vivant protéger les habitants de Mexico des attaques des banditos c'est ce qu'on vient de faire avec Maestria oui et acheter au magasin de Chuparoro ok donc plein de trucs à faire autour de Chuparossa et ben ça tombe bien c'est là que vous voulez aller la nuit tombe la nuit tombe on va y aller on y va pour chercher surtout une carte de botaniste ne nous mentons pas bien sûr une carte de raton laveur moi j'aimerais bien mais oui bon et heureusement on ne tue pas de castor dans ce jeu question que je me pose est-ce qu'il y a des ratons laveurs dessinés sur la carte il y a des tatous notre podcast on aurait pu l'appeler podcastor mais ce nom avait été proposé baby très bien alors c'était un de mes préférés oui mais il fallait que tu sois incluse si c'est surtout ton idée ce podcast mais là du coup je suis incluse au travers de la notion de drink non de click non de click clémence click je l'espère excusez moi je vais éternuer cette fois ci saison 2 égal on swap les éternuements super non c'est passé non ah bah là il fallait faire une veille de nuit on va veiller de nuit avec lui là ça va nous faire visiter la ville ouais ah bah de toute façon il y a une la tragédie du pistolero qu'est-ce qui se passe avec l'autre m'interromps pas conard je sais pas quoi on est pas censé comprendre notre adresse en même temps il a deux mots de vocabulaire le mec qu'est-ce qui comprende amigo comprende hey what are you doing here gringo I don't remember inviting you to my country I don't think you did amigo I mean you no harm you mean us no harm this is funny what harm could you do to us exactly nothing amigo now I appreciate the welcome committee but I'd hate to spoil a beautiful afternoon on such beautiful land with any further unpleasantries now if you'll excuse me hold it gringo I think you're forgetting something a little taxation I have a large family very big I too have a family friend so that we may see our families again I suggest we part ways amicably non alors ça il fallait pas le faire ouais c'est dommage can I see the boots gringo I think you can see them from where you're standing just fine senor take off the boots americano as you wish oh very good very good indeed sir what a great way to improve border relations an illiterate farmer crossing the river coming into their civilization and butchering the local peasants thank you very much sir don't mention it old man you kill peasants you become a peasant I never aspired to be anything more a socialist huh no wonder you left america how many things most of them bad but a man of political principles no well then I fear mexico may not be for you sir don't you worry about me oh but I do worry an angry man a long way from home a man who handles a gun as sloppy as you I can handle a gun okay partner yeah as long as you're killing quail or peasants but if you have to face another man you don't stand a chance and you do can show you a few tricks come with me hold on what's your name that doesn't matter anymore and you I never had a name mister I was raised in an orphanage a real american huh wonderful just wonderful just wonderful just wonderful well you won't make in the circus but you can't shoot keep on practicing keep on practicing thank you old man I've already killed 500.000 people during my life that's no one interesting who are you Landon Ricketts not a name that means much anymore means a little you were famous when I was a boy yeah killing men's a strange kind of fame I was the fastest in my time I must have been I'm the only one left what are you doing here living quietly waiting for what I don't know and you I'm looking for a couple of men Bill Williamson and Javier Escuela Escuela's from here it could be this whole place is teaming with a with Americans on the run mercenaries locals hellbent on revolution 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 another one never really ends this whole place has been a hotbed for revolution since before the Spanish left now there's another local guy running around promising the peasants their freedom just like the last two or three local government foul bunch Colonel Allende he runs this place like a feudal king he's an awful individual is that so yeah until someone puts a bull in his head and while let's get back to it you have to keep that back straight otherwise it makes the gun jump see if this Schofield makes a difference now that's a real gun oh bon sur moi il me donne un nouveau flingue ah en mode sans froid qu'il me dit et maintenant RB tac on peut les mettre nous même et ça c'est très très bien pour éviter de de tuer des mecs quand on arrive au Mexique c'est parti 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 une à la fois mes oreilles hop là attention je vous écoute un monsieur je crois que ça le dérange si on va chercher les plumes je pense on va la tenter au moins celle-là elles sont tellement gros pire tu vois plus 2, plus 1 je sais pas si on en a pas pris beaucoup d'un coup juste en bourrinant un peu le bouton sur des cadavres empilés et voilà le grid hein baby c'est terrible c'est arrivé tellement de fois au cours de notre partie de Red Dead 2 que je ne réagis plus ah mais t'as raison c'est mieux il y en a pas d'autre ah ce flingue qu'est-ce qu'il est bien on y va monsieur là ? qu'est-ce qu'on attend ? donc maintenant baby j'espère que je vais rester sur les clous oui il fallait bien essayer de faire quelque chose de sympa ouais je sais bien je sais bien mais sauf que là le jeu il est sympa oh regarde ce ciel incroyable senor Ricketts senor Ricketts por favor senor our bank wagons under attack just outside of town we need your help again whoa slow down Ramone we'll take care of it thank you senor again you are the savior of this town well my friend are you ready to take a less theoretical exam sure I don't think I ever row Il n'y avait pas de savière avant. On va sortir. C'est le temps pour que vous vous travaillez sur des plus grands prêts. Les bandits ! On t'en otage. Déjà, c'est de là. C'est 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 là. Eh oui, t'inquiètes. Vous allez sauver la vie, dit-il. Allez, je reste dans la quête. T'as vu ? T'es retenue un peu ? T'es maîtrise ? J'ai vu. Cette larme ? Eh, je t'emmerde. Autre chose ? Il y a des lampes à gaz sur le chariot. Visez-les en mode sang-froid et détruisez-les. De quoi il parle ? Ah, je les vois ! Palaises. Ah, à gauche ! À gauche, il se passe quelque chose. Oh, c'est son chapeau ! C'est vrai que, vu la taille des chapeaux ici, c'est facile pour le défi des chapeaux, quoi. C'est facile pour le défi des chapeaux, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ne le font pas, mon saurcastique petit apprentissage. Allez ! Fais arrête de me vanner, et j'arrête de te vanner de ça ! Ouais, mais c'est le respect des aînés, et tout ça, quoi. Sauf. Sano y salvo. Nunca podrai agradecer lo suficiente. Buy me a whisky later, and we'll call things about even. Ça n'est sauf. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. À chaque fois que je joue à ce jeu, je me rends compte que je parle un peu espagnol. C'est trop bien. Ce jeu me fait ce bien-là, vois-tu ? Que je parle suffisamment espagnol pour parler dans ce jeu-là. T'inquiète, amigo. Allez, le petit... Le petit flingue. Attrapez les criminels au lasso ! Ou arrêtez-les par un autre moyen avant le lever du soleil. Hum, un autre moyen. J'imagine, ramenant vivants. Oui. Allez. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon gamin ? Là, mon gamin. Allez. Un hold-up ! Je ne saurais pas y croire. Hop là. Non mais... Allez. Allez, petit chien. C'est pour la tenue. Ah ! Un crime. C'est ça, un crime. Sans faire de victime, effrayer les criminels en tirant des coups de feu en l'air ou en pointant votre arme sur eux. Allez-vous, les gars. Du coup, il faut les arrêter, quand même ? C'est parti, ces types. Ils ne sont pas prêts de revenir. Ah bon, voilà ! Allez, mon toutou. Est-ce qu'on va aller voir ces messieurs là-bas au bout ? Ah oui, ils sont en train de taper quelqu'un ! Vite ! Non ? Tu vois un fait de violence ? Oui, à gauche de l'écran, là. Tout à gauche. En effet. C'est peut-être une femme qui est en train d'être chahutée. On va leur montrer qu'on ne chahute pas les femmes. Où est la femme de la bande ? Bien vu, baby ! On arrête tout, messieurs. Alors, est-ce que tu veux tirer en l'air ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah ! Ils sont belliqueux. Ils ont tiré les premiers. Oh ! Où est la madame ? Elle est sauve, elle est par là. Elle est passée la porte. Ok. Allez à la banque et recevez votre récompense. Et voilà ! Merci, bon toutou ! Là, en effet, tu peux ramasser les trucs parce que la quête est finie. Non, non, je... Non ? Maintenant, je suis marqué au fer rouge. Tu m'as plié le cerveau. Ah oui, oui, oui. Je viens quand même de t'imposer ma volonté. Grâce à mon charisme. Ah oui. Tu as fait un jet de charisme. Combien ? C'est pour ça qu'on le fait. Mais bon, c'est vrai qu'un peu... Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, c'est chez vous et chez nous. La console se met à crute-cruter... Ah, mais d'une force ! De manière... Oh là 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 ! Oh là là, ça pue ! Bah, il a quoi le jeu ? Bah... Ouaaaah ! On n'a jamais eu de plantage de notre vie, ni sur ce jeu, ni même sur cette console. Bah non. Bon, bon, on se retrouve. On se retrouve et on se dit si ça marche, hein, les gars. Ouais. Mesdames et messieurs. Ouais, Zuber. A tout de suite. Nous revoilà. Donc, on a bien eu un retour sur Windows version Xbox 360. Ouais, dingue ! On voit que dans la liste, la checklist de tenue de Bandito, on a bien participé... Participer à une veille de nuit. À Chuparossa. Et le jeu nous a balancé ici. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, à chaque fois, il nous envoie à la maison qu'on possède, ou en tout cas à l'abri où on peut sauvegarder. Et vu qu'on n'en a pour l'instant débloqué aucun, si ce n'est... Voilà. On n'a pas encore acheté cette propriété inoccupée de Chuparossa. Donc, il nous a remis sur le quai. Et on n'a plus que 50 dollars de primes et pas 200. Ah, ça, c'est pas mal. Bon, ben voilà. On va jusqu'à Chuparossa, histoire de ne pas perdre trop de temps et de sauter ce retour sous Windows. Bah oui, oui, oui. On ne va pas vous faire subir ça. Tout de suite. Nous revoilà à Chuparossa. On a une prime de 50 dollars. Je te propose d'aller la payer avant de continuer. Mettons nos crimes derrière nous. Exactement. Nettoyons l'ardoise. Payons nos dettes à la société. Alors, c'est la première fois, en fait, qu'on paye une prime. Et on a une lettre de grâce, toujours. C'est vrai. Mais bon, à 250, oui. Ah oui, non, c'est vrai. Du coup, on avait déjà payé une prime. Massacre de chevaux, deux meurtres, trois meurtres, quoi ? Bah, c'est tous tes crimes, maybe. Ah, mais ils ont été jugés par qui ? On ne paie de procès équitable. Tu gardes la lettre de grâce, du coup. Oui. Je te dis 50 balles. Je préfère les sortir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, t'es... T'es banditos. Mais ouais, il y a une femme qui est morte. Ah non, c'était des... Des flicots. Ah oui, mais ils ont tué une dame, quand même. Désolée, madame. Qu'est-ce que vous avez, mon ami ? Alors, et si on allait acheter cette petite maison ? Oui. Histoire d'avoir un pied-à-terre. Autre que ce quai de bac, qui est quand même pas hyper sympa, pour se reposer. Petite danse. Sympathique, madame. Ah, elle a proposé de partager un petit moment entre eux. Il a dit, bah non. On a marié, madame. Eh oui. Et voilà. Alors, bah c'est à acheter. Donc on achète, on est pété de thunes. Tenue terminée, poncho mexicain. Allez, moi je dis poncho mexicain. Bah oui, évidemment. On va pas se faire prier. Petit petit. Ah. Souvenir de voyages au Mexique. Le style. Voilà le style. Et voilà ! Trouvons un peu cette partie. Avant de retourner sous Windows. Ah merde ! Première fois ever ! Je me demande sur quoi c'est basé le firmware de la Xbox 360 en vrai. Sur Seven ou un truc comme ça ? Ouah, ce serait dingue. Bah, je sais pas. Oh oui, il fait beau. Regarde cette belle lumière. Je kiffe. Diable rouge. Ah, il fallait pas faire du... Du poker ? Du poker menteur ou je ne sais quoi par ici. On peut regarder, hein. Il fallait aller chez le tailleur déjà. Oui, il fallait acheter des choses. Où sont les boutiques dans ce monde de fou ? Si tu veux faire de l'argent, venez avec moi. Oh, j'ai pas l'air foireux cette affaire. Allons-y mon copain. Amigo. Pour mon flingue, c'est pour le nettoyer, hein. Et tu trouves... Très comme de venir avec moi ? Non. On n'est pas des voleurs de chariots. On tue les voleurs de chariots, monsieur. C'est quoi ce petit... Ce petit là ? Fume. Ah, on peut bourrer des chevaux. Débourrer plutôt. Oui. S'il te plaît. Je sais pas, moi. Pas de king shaming. Je vais le domestiquer. Il y a un peu un accent brésilien. Domesticao. J'aime beaucoup l'accent portugais brésilien. Domesticao. Putain, tu vois, voilà, un truc comme ça. Ouais, mais lui, il est mexicain. Excuse-moi, j'étais en train de penser à mon accent brésilien. Ça se travaille, tout ça. Que ton chef est brésilien, pour le dire. Donc, du coup, tu entends un mec qui a l'accent brésilien un peu tout le temps. C'est vrai. J'ai des collègues de partout dans le monde, en fait. C'est très, très cool. En vrai, autour de moi, en ce moment, j'ai combien de nationalités ? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. Passe. C'est plutôt cool. 5 ou 6, ouais. Je sais pas si belge, ça compte. Moi, je dis que ça compte. Eh ben, 6. Belgique indépendante. Oui, bien sûr. Belgique souveraine. Elle l'est, hein ? Ah, tenue de rebelle de Reyes. Et voilà, je savais bien que faire des trucs, ça allait nous débloquer des trucs. Eh bien sûr que faire des trucs, ça débloque des trucs. On est à un jeu où il y a des trucs à faire. Ok, bon. Bon, est-ce que ça a fait ouvrir les... J'aimerais bien que ça ouvre quand même les bazar, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a des trucs ? Bah, on est peut-être dimanche, hein, baby. Non, on est mercredi. Euh, là, je vois qu'il y a... Non, mais de toute façon, je suis pas sûr qu'il y a une compte dimanche. Non. Est-ce qu'il me fait me demander, d'ailleurs, si dans... Je crois que dans Shenmue, le jour de la semaine a un impact. Non, je pense. Alors, vraiment, vous êtes pas ouverts, les mecs. Je suis deg. Bon, bah, on va faire un petit London machin. Tu veux des concombres ? Enfin, tu vois... Non, non, moi, je voulais des médecines. Des trucs comme ça, tu vois. Y a peut-être rien ici. C'est peut-être juste le marché aux fruits, tu sais. Non, mais baby, c'est la grande ville. Avec une banque, s'il y a une banque. C'est pas ici, la grande ville. Escalera, la grande ville. Dans ce monde de fou, on en est où dans l'enregistrement ? Pas faux. Une heure quatre. Allez, on va se faire un petit... Un petit London. Un petit Les Républicains. Allez, il nous a dit qu'on était socialiste. C'est peut-être parce que lui, c'est un républicain. Et voilà. Espèce de socialo. London Ricketts remonte en selle. Eh ben. Muy interesante. Gracias, amigos. Mr. Marston. Comment est-ce que t'es-tu ? Je suis bien. Comment est-ce que t'es-tu, Mr Ricketts ? Je suis bien. Je suis heureux que t'es-tu ici, parce que ces hommes m'ont juste m'a dit qu'il m'a dit M. Escuela. Javier Escuela ? Emilio. Let me ask you something. Is nombre is Javier Señor Escuela ? Is Javier to see ? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about five foot eight ? Mustache. Did he have an American in tow ? A big American ? Emilio. Estabacón. Grime the Americano ? No sé. No. Again. Again. I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman. A teacher. A human being. Not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice in the wrong way. Don't you think, Mr. Marston ? Of course. And what about you, Roy? A man living in the past ? A man who ran away from home ? What choice did you make ? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir. And I'll fight to the end. I think we should get going. It's true. We were found in the bicoques. That's true. It's perhaps the carpet of the bed of the light. Oh, they put a poncho. They're really cool. And in fact, it's the carpet of the bain. It's true. You're maybe you're more in need of. You're not at all, Mr. Pierre. I'm not too much, Mr Pierre. It's going to be with this Bill Williamson, who hasn't gone. It's funny how everyone seems to know my accent. mexicains. On pourrait tous leur donner un accent d'elge, évidemment, pour faire un peu de disruptif, tu vois, mais bon. Bah si, il y avait eu un doublage français, de toute façon. C'est nous, le doublage français, baby. Ouais, c'est vrai. Regarde Donate Conti. C'est surtout toi, hein. Bon, c'est le talent. Moi, je suis amateur. Amateur. Amatrice ? Finalement. Ah, sympa. J'aime bien Casa Madrugada. Il n'est pas encore allé. Vous allez voir, c'est joli. J'espère qu'il y aura des boutiques ouvertes. Pas sûr. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien. J'aime bien les locomotives. Ouais, c'est magnifique. Non, mais lui, on s'en fout, en fait. On veut voir le train et on veut voir dehors. Enfin, Marston, il est sympa, mais... Est-ce que je peux changer la caméra d'une façon ou d'une autre ? Non. Allez, passons le train. Fais chouchou ! Non. Dommage que nous, on puisse pas le faire. Allez tirer la petite... Robinette. Je sais pas comment ça s'appelle, hein. Ben, le sifflet. Ok. Oh, c'est beau ! C'est beau ! C'est le soupape. C'est ma région préférée. C'est Diès Coronas. Hum-hum. Casa Madrugada. Mais donc, c'est une soupape, je crois. Ah, peut-être. Je sais pas. Moi, je te crois sur parole. Cette texture rouge, là, elle est dure. Est-ce que t'as vu ? Non, j'ai pas vu. Voilà, bon, là, c'est ma région préférée de tout le jeu. Évidemment, c'est fucking magnifique. Oh ! Bon, allez. Bon, bah, je voulais vous montrer un peu en prenant de la hauteur, mais... Voilà. De toute façon, on ira se balader, hein, là. C'est les rocheuses, quoi, hein. Voilà. Ça, c'est... C'est le bonheur. On aura des plantes à trouver. Je me souviens d'une quête ici, mais la quête que j'ai trop envie de faire. Ici, il y a vraiment une quête, elle est dure, et... Je sais pas, je l'aime beaucoup. Je sais plus de laquelle tu parles, mais j'ai hâte de la revoir. Tu vois, Messa de la Luna. Alors, si ça parle de Messa, c'est peut-être par ici qu'on retrouvera le... Et donc... Le trésor qui manque. Tu vois, cette ligne toute plate de montagne, ça, c'est de Messa. J'avais compris, baby. Merci. Mais je rappelle, parce qu'on n'est pas dans le même épisode qu'avant. On n'est pas dans le même épisode qu'avant ? Ah si, parce que... Ah oui, mais ça fait des heures qu'on tourne, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ah, autant pour moi, là. Parce qu'on a eu des bugs et des plantages, mais... Ah, c'est pas les balls. Mais en vrai, non, j'en sais pas, parce que ça fait trop d'épisodes qu'on fait d'affilée, mais parce qu'on kiffe ! Mais bien sûr ! C'est le douzième ou le treizième, là ? Je... Douzième ? C'est le premier épisode de la saison 2, là. Je dirais que c'est le douzième. Là, on est toujours dans le premier épisode de la saison 2. Ouais, mais il se passe trop de choses dans ce let's play incroyable. Ah bah bien sûr. Alors ? Trois petits cochons pendus au plafond. Oh ! Hé, j'ai un poncho. Chante-l'heure ta chanson, Carlos. Je vais le faire. Je vais les parler, monsieur. Le reste, je vais vous laisser. Ok, on va trouver Louisa. Qui était notre premier allié, finalement, dans le détail. Premier amour. Ah... De joueurs. Voilà, c'est ça. Petit flirt. Au sang. Bien bien sûr. Petit crush. Si. Tranquille, hein. Vas-y, hein. Eh, hola. Que tal ? Que quieres ? No puedes estar aquí. Hace calor hoy. Bien bochornoso, ¿verdad ? No lo voy a decir otra vez. No puedes estar aquí. Eh, oye, soy yo, Carlos. Pues trabajo en el matadero. No me importa quién eres. Esta es una dona militar prohibida. Vete a casa. Me gustan sus botas. Muy bonitas. Mi hermana tiene las mismas. Mi hermana tiene las mismas. Te voy a colgar al lado de tus cerdos. ¡Ayánse el infierno, traidores! Let's go. Putain, il a pas peur, Carlos, quand même, hein. T'as compris ce qu'il leur a dit ? Pas du tout. Ah, j'aime vachement vos bottes. Elles sont super belles. Ma soeur, elle a les mêmes. Voilà. Laissez-les-moi ! Bah oui, mais tu tires partout. Mais non, mais pas du tout. Arrête de flipper. Cringo. Mais, mange-la. Mais alors ? C'est bon aussi. Pardon, monsieur, mais là, vous me gênez. Oula. Je sais pas, je te sauve l'œil, peut-être. Oh, il en a tué un, moi, ça me sidère. C'est tellement rare. Dans les jeux qu'un... Qu'un... PNJ accompagnateur bute quelqu'un. En général, ils affaiblissent, mais ils butent jamais. Des fois, ils affaiblissent même pas, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils font chier plus qu'autre chose. Ils meurent ? Et ils meurent. En plus, il faut les protéger. Il y a d'autres gens. Oh, il s'y met, quoi. Oups. Oh, le réflexe d'un homme. Non, mais nous, on s'en fout. On veut des ratons laveurs, les mecs. Attention, Louisa. T'es sûre ? T'es sûre. On va pouvoir passer sous la porte. Putain. C'est Balls of Steel. Elle est un peu partout. Louisa, maintenant. Oh, les salauds, ils l'ont assommée. T'en décompte, Marston. Ouais. Tiens, meurs. Ah, bah, tu sais. Oh, un petit coffre. Quoi ? Il t'a dit imbécile ? Ouais. Imbécile. Il y a un autre jeu où on se traite d'imbécile, comme ça. C'est dans RE4, je crois. Je vois du thé, hein. Si vous entendez des glouglous, c'est normal. Alors ? Je te resserve, Amy ? S'il te plaît. Ah, les choses n'ont pas l'air bueno. Ricketts, tu fais quoi ? T'es où ? Non, mais vas-y, papy. Oh, ce gentil blondin. Moi, je ne monte pas sur n'importe quel cheval, hein. Non. Bondin 4. On n'a pas démérité, pour l'instant, en tout cas. Exactement. Il y a des Ricketts à protéger Louisa. Faisons comme ça. Donc, tu vas où, Ricketts ? Oh, mais merde, maintenant. Voilà. Putain, le mec, son créneau, quoi. Ouais. Tu sais que ton cheval, il a des pattes, hein. Le pass-finding de l'enfer. Qui devient une expression consacrée chez nous, hein. Le pass-finding de l'enfer. 48 balles, attention. Chaque boulette compte. Merde, il n'est pas mort. Tu suis ? Non. Si, regarde. On va ouvrir la voie. On se rapproche un peu trop. Là. Non, mais c'est pas top-top. Voilà. Je crois qu'on a vu un truc, là, non ? Pas du tout. Just you and I. Just the two of us. Il est beaucoup plus rapide qu'avant, aussi, son dédaille. Tu lui as tué le bras, mais... Et les fesses. Quoi ? Bah, le bras, il est fesse, hein, baby. Voilà. Peut-être que ça marche mieux. Oui, mais bon. Maman, t'arrêtes de te battre, quoi. Attends, 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 attends. T'es peut-être un peu loin. Faut peut-être lui parler, lui dire un truc, parce que... Histoire qu'on n'ait pas un... Échec ! Non ? Non, ça va. Ok, il prend juste tout son temps. Attendez, Carlos. T'as... Mais non, ça, c'est pas Carlos. Big bisous. C'était quoi, la chanson nulle de Carlos ? Super raciste, là. Oui. Papayou ? Non. Enfin, peut-être, hein. Oui. Mais c'était encore une autre. Merde. Mais je me souviens de ce nom de prison. Les mauvaises personnes ont parlé de lui. J'ai dit que Johnny est encore au Mexique. Ok, alors. Je pense que nous allons continuer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils cuisent, lui ? Est-ce qu'il y a les boutiques ouvertes à Chuparossa ? Non, je vous connais. Ça fait combien de temps qu'on enregistre ? 1h19, on va faire, je vous connais. Allez. J'ai l'impression que ça fait vraiment 3 heures qu'on est là. Parce que pour nous, c'est peut-être le cas. Même pas, non. Je pense que non. C'est juste peut-être la fatigue du week-end. Ouais, ouais. Beaucoup d'enregistrements d'acheter. 5 épisodes ce week-end ? Euh, ouais. C'est bien. On en est à 5. On avait fait 7 le week-end. Non, 7. 7, ça va. Ce qui est déjà énorme. On avait fait 10 heures. C'était 10 heures d'enregistrement. Là, tu... Là, vu qu'on a été un peu fatigué par mon vaccin. Ouais. Et tout ça, on a pris un petit peu plus notre temps. Mais mine de rien, c'est quand même... Ça se loue ou ça s'achète ici ? Ouais. Ça se achète. Vas-y. Eh ben, vas-y. Mana de l'immobilier. Exactement. On débloque rien ? Ah, par contre, c'est une auberge de jeunesse, ton bazar, là. Ouais, mais c'est peut-être pour tous nos copains. Là, il y aura Irish. Oh, je crois que c'était une porte. Il y aura Irish, il y aura... West Dickens. West Dickens. Ah ouais, trop bien, la soirée entre potes. 7, je suis pas sûre. 7, je suis pas sûre. 7 en pyjama. Il y a beaucoup de TNT dans votre maison, monsieur. Je suis pas sûre de vouloir acheter cette maison, du coup. Allez, hein. Putain, c'est de la vraie. Eh ben, ça a marché, quoi. Désolé. N'importe quoi. Défense de chier, quoi. Et là, il y en a encore plein dans le... Là. Putain, et c'est bien fabriqué, quand même, hein. Ces jars, là. Ouais, c'est du solide. C'est clair. Ah, merde. Alors, on est où, là ? On est à Matrou... On est à Madrugada. Donc... À El Matadero, on est, non ? Ouais. Ouais, peut-être à El Matadero. Mais c'est de la Luna, c'est ça, là. Casa Madrugados. C'est autre chose. Donc, on veut aller jusqu'à Chuparossa. Ah non, non, on veut aller voir l'étranger. Oui, je vous connais. C'est pas loin. On a une nouvelle bicoque dans le coin, et ça, c'est toujours sympa. Qu'est-ce qu'il lui arrive encore ? Ah, c'est la dynamite. Tu as fait peur à tes voisins. Bah, écoute. Ils m'ont trouvé que t'avais mis le son un peu trop fort. Hop là ! Oui ! Yes. Ah, encore ce mec bizarre ! Rappelez-vous, on l'avait déjà vu. Il y a très longtemps. D'où est-ce que je connais de toi ? Tu es le fameux, John. Tu es le mec qui a tué un tas de banditons dès qu'il s'est éclaté dans ce pays. Tu es un mec qui décide de l'éclaté et de l'éclaté. Entre un homme et la mort. Entre un homme et sa wife. Et qui est-tu ? Tu sais, j'admire t'es, John. J'espère que mon garçon s'éclaté juste comme toi. Pour ton avis, j'espère qu'il ne pas. Tu as tué les gens tellement facilement, que tu respectes les vues de la mort. C'est très curieux. Je vais les autorités appropriées déranger mon moralité, ami. Oui, tu vas. Et ils vont. Ce serait pas très sympa. Est-ce que tu m'as appelé Robert ? Voilà, l'Acer Manas, c'est un de mes endroits préférés. C'était pas Casamadrugada, en fait. Je confondais. C'est bien loin, l'Acer Manas. C'est l'Acer Manas, un de mes endroits préférés du jeu. Si tu vois des petites fleurs oranges ou des ratons laveurs, tu te réveilles. Avec plaisir. T'as pas racheté une carte de botaniste, en fait ? Il n'y a pas de boutique dans ce pays. Ouais, ouais, ouais. C'est à Escalera, c'est le seul endroit limite où on n'est pas encore allé. Ouais, mais bon. Maintenant, vous pouvez participer au tournoi de bras de fer. Ah ouais ? Il y a du bras de fer juste là. Allez ! Je connais Brad Pitt. Je connais Brad Cooper. Alors j'imagine qu'il faut tapoter. Oui. Du coup, ils ont aucune chance, quoi. Au bras de fer, les joueurs dans le bras touchent la table en première perdue, sans deck. Misez plus si vous croyez fort. premier qui gagne deux fois. Appuyez sur A pour pousser, maintenir A pour résister et reprendre des forces. Observez bien l'ennemi. Ok, soit tu tapotes. Attends, c'est quoi ? Soit tu tapotes, en fait. Ok, j'ai compris. Et maintenir pour te reposer. Je comprends rien. Je vais déterminer si votre adversaire est fatigué à son expression. Avec plus de force, vous poussez plus fort, alors veuillez à reprendre des forces. Lorsque votre bras est près de la table et que votre jauge de force est pleine, vous pouvez aplatir le bras de l'adversaire. Maintenez A. Ah putain, mais... Essayez alors de résister quand son expression est fatigué. Je comprends rien. C'est pas faux. Oui, mais tu viens de le dire, ça, déjà. Je comprends pas ce qu'il faut faire, en fait. Est-ce qu'il faut tapoter ou pas, je ne sais pas. Non, faut peut-être pas tapoter, hein. Je sais pas. On n'a rien compris. Aplâtir le bras avec X. Bon, on va gagner et puis voilà. On a dit qu'on vous montrerait tous les mini-jeux. On va laisser se fatiguer. On va reprendre un peu de... Tu vois, j'ai essayé de voir comment ça mal bouge. Hop ! Je comprends rien. Je l'avais mieux fait avant, mais... C'est pas que du tapotage, en fait. Il y a une stratégie. J'ai l'impression qu'il faut tapoter au maximum pendant qu'on a du verre. Ah, c'est ça, hein. On s'en fout, en fait. Voilà, tu remplis, tu tapotes, tu remplis, tu tapotes, tu remplis, tu tapotes. C'est bien ce qui m'avait semblé, en fait. C'est tout. Quoi, il y a d'autres gars ? Clyde Biddle ? Ouais. Raoul Hernandez ! Oh, Raoul, il me fout les boules. Mais qui dit ça en 1-3-2-1 ? Mariposa, ça veut dire quoi ? Ah, putain, je comprends rien, je comprends rien. Mais c'est que ça, hein. C'est que ça. Non, mais il y a cet espèce de truc avec X, là, mais... Regardez son expression quand il est fatigué, avoir quasiment la main près de la table, enfin, tout le bazar, moi, Zob. Voilà. Un tapotage très bourrin. Oui, en fait, voilà. Ah bah voilà, c'est fini. Et voilà ! Petite sauvegarde, est-ce qu'on va avoir des trucs débloqués ? Non. Le plaisir est là. Alors, la bonne sœur. La sermanasse. Un joli endroit. Hasta cabeza. Haute tête. Il n'y aurait pas... Non. Je cherche les trucs. Pardonne... Si on voit des fleurs... Non. C'est hasta cabeza. Hasta, c'est pas ça. Ce serait alta. Hum, que veut dire hasta ? Hasta la vista, ça veut dire quoi ? Non, mais c'est pas la même chose. Ah, pas bon. Mais c'est pas moi ! Hasta la vista, c'est un H-A-S-T-A. Ouais. Et là, c'était A-Z-T-A. Ah, d'accord. Par exemple, si on avait une navigatrice, elle pourrait regarder sur son téléphone. A-Z-T-A. Ah non, non, je regarde plus d'Espagnol, moi. Oh ! J'ai envie de regarder le jeu. Il y a trois lynx qui vont te sauter dessus dès que je vais regarder dans mon téléphone. T'as bien regardé la maison de papier. Ça va, les gars ? On fait un petit pique-nique ? Où sont-ils ? Ah bah oui, c'est une fausse méchante. Donne ta thune. Bon, alors ça va. On avait 50 balles, tu peux y aller. Qu'il suffit de les rudoyer un petit peu, et puis hop. Oui, bah un petit coup de l'assaut. Bon, allez. On a une bonne sœur à sauver. On est en mission pour Dieu. Donc, qui est ce mystérieux, mystérieux homme qui sait qu'on ne trompe pas notre femme et qu'on tue des mecs et qui nous envoie sauver des bonnes sœurs ? Ah, c'est plus le crof, il fallait le fouiller. Bien vu. C'est plus le crof, ce serait ça ? Ouais, ça m'a tout l'air d'être ce cimetière. C'est plus le crof. C'est plus le crof, 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 il y a un coffre quelque part, non ? Alors, est-ce que déjà dans cette maison, elle est complètement calcinée, pas ouverte ? Ouais, je crois me rappeler que le coffre est dans le cimetière. Ah, mais où ? Ah bah, tu te démerdes, baby. Mais t'es navigatrice. Je cherche, je suis comme toi, je regarde de part et d'autre. Au fouillé, quoi ? Là, tu fouilles pas aussi. Je regarde, avec les yeux qui sont dedans ma tête. J'aime bien les cimetières. Moi aussi. C'est peut-être aussi le luxe des personnes qui n'ont pas vécu de drame de décès Ah, c'est là ! Tu l'as vu ? Ah, vu ! Je l'ai vu tourner là, très vite. Et voilà ! Ah, qu'est-ce qu'on avance ? Oui, yes ! Bien vu, baby, pour cette petite fouille de sépulcro qui nous permet de faire avancer les tenues. La serre manasse est tout prêt. Et après cette quête, on pourra s'arrêter là, je pense. Quelle heure est-il dans le monde réel ? Quelle heure est-il dans le monde réel ? Presque 16 heures. Ah, ouais, quand même ! On n'aura pas le temps de faire un deuxième épisode avant que tu parles, je crois. Ah, vite fait, vite fait. Tu vas encore partir pendant ton train pendant qu'on enregistre ? On verra. Les gens parlent dans le commentaire, tu sais. Eh oui, parce que... Surtout qu'il disait ça que de toute façon, le let's play, c'est toi qui te pars à la moitié du dernier épisode. Ça arrive régulièrement, en effet. On est un peu trop gourmand, on veut toujours enregistrer plein temps d'épisodes. On a un peu du mal à se finir. La sermanasse. C'est le petit week-end où je viens te voir. Exactement. Voilà, petite âne. Au revoir, madame. Tiens. Eh, c'est les dibles que j'ai volées sur les cadavres. Oui. C'est Romain des Bois. Oh, monsieur. Could you find it in your heart to donate some money for the poor? Perhaps cast a little sunlight into their lives? Well, maybe, but ain't it the Lord's responsibility to look over his flock, not mine? Yes. But the Lord has brought you to me so you could help me. They're at their wit's end, and their faith has been cast aside. All it would take is a few dollars to get them started on the right path so they could see they're those who care. A few dollars to completely restore someone's faith? I never knew life is so simple. There you are, sister. Yes. Life is much simpler than we make it. Gracias, señor. And God bless you. OK. Donc c'était juste donner 10 balls à une dame, quoi. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut fouiller chez vous? Ah, on peut déjà rentrer dans la serre manette. J'étais pas sûre. Donc voilà, en fait, c'est un très joli couvent qui sert à peu près à rien dans le jeu. Mais qui est magnifique, quoi. Mais qui est très beau. La grande déception, c'est qu'on n'aura jamais vu, jamais on a vu, jamais on ne verra Red Dead Redemption sur PC. C'est quand même la grande, grande tristesse pour moi. Tu crois qu'il est jamais sorti sur PC ? Ah bah, c'est évident. Je le saurais. Je sais pas, je vais chercher. C'est pour ça que je cherche à l'émuler et que mon PC n'est pas assez puissant, c'est dommage. On n'en est pas encore exactement à pouvoir émuler Red Dead. On y arrive, mais pas encore, encore. Ouvrir le tiroir? Mais c'est bon. Je cherche sur Steam. Bah, tu trouveras le 2 et tu seras déçu. Mais peut-être, mais comme ça, j'aurais vérifié le point. Mais je sais bien, mais là, je ne fais qu'exprimer ma rage et ma peine. Vois-tu? Bon, il n'y a rien à trouver. J'ai cliqué par erreur sur Forza Horizon, donc tu te doutes bien que ce n'est pas franchement ce que je cherchais. Donc non, il n'y a pas Red Dead Redemption, premier du nom. Et c'est quoi ça, Red Dead Online? Ça, je crois que c'est Red Dead 2, mais online, quoi. Ouais, super. Genre, tu payes moins cher pour ne pas y jouer en solo? J'ai quelqu'un sur Steam qui joue tout le temps à ça. Après, c'est que du gameplay, donc peut-être qu'on peut aimer Red Dead 2 juste pour son gameplay et ne pas se dire que c'est mal écrit, quoi. Parce que nous, c'est l'écriture du jeu qui nous a surtout dégoûtés. Ouais, mais le gameplay avait quelques problèmes aussi. Bien sûr. Toutes ces petites tâches qu'il fallait faire qui ne servaient à rien, là. Ah, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Quand tu faisais, quand t'allais au camp et que tu perdais 15 minutes pour faire des petits trucs qui ne servent à rien, bien sûr. Voilà, diverses choses, vraiment pas mal de choses qui ne servent à rien. C'est le monde dont on n'a pas assez profité pour moi dans le 2. Ouais, on le refera peut-être un jour. Je dis bien peut-être. Non, non. Bon, c'est pas dit. Bon, c'est toujours pas l'épisode des ratons laveurs. Je crois qu'on... Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on ait quand même une boutique. On est en échec sur les ratons laveurs. Non. Mais en même temps, j'avais noté sur mon petit papier entre Broken Tree et Manzanita Post. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne va pas à l'endroit que j'ai noté, il ne va rien se passer. On verra ça la prochaine fois de toute façon. Là, on va tranquillement se rendre en ville en regardant peut-être là-bas si on ne trouve pas des choses qui bougent dans les herbes. Mais je ne veux pas y croire parce que je ne veux pas être déçu. J'en ai trop, trop vu. Trop fait. Mais c'est où ça, Broken Tree en Manzanita Post ? Parce que je te dis ça, mais en même temps... Là, c'est un lapin. Tu regardes sur la carte et je ne trouve rien qui s'appelle comme ça. Ah bah si, je le trouve, mais alors... Ce cri ! C'est dans la troisième zone du jeu, donc autant pour dire que... Ah mince ! Non, non, mais on en trouvera avant. Oui, on en trouve toujours. Enfin, toujours, sauf... Sauf quand on avait pris les notes à cette époque-là, quoi, bon. Du coup, il fallait retourner voir le mec bizarre ? C'est ça que tu fais, là ? Là, je retourne... Le mec bizarre, il apparaît... Ah non, d'accord, tu vas faire dodo. Ok. Il apparaît, on va faire dodo et on va surtout faire les boubous parce qu'elles sont ouvertes. Ah ! Donc ça ouvre la nuit, là-bas, les magasins, c'est ça ? Peut-être. Bah, c'est à l'espagnol, quoi. Peut-être. Le jour, le soleil est trop écrasant. Tu verras dans quelques années à Paris. Ce sera pareil. Elle est bambi, là. Hop ! Il y avait une créature. Mais ça m'avait pas l'air d'être un raton-laveur. C'est une moufette. Ouais, on s'en fout. Ouais, on la laisse vivre. Allez, c'est parti, maintenant, on est l'ami des animaux. Oh ! On a un week-end, tu vois. J'ai appris. Ouais. Alors, on a quoi ? Attention à pas déclencher un Landon Ricketts. Hum-hum. Comme on dit. Ça va bien. Mais les mecs, ils ouvrent la nuit. Perdido, voilà. Les bonnes cartes. Le tissu du bandit. Hé ! Bouteille incendiaire non disponible, munitions de carabine, pistolet, fusil à peupon, tabac chiqué, tous les chevaux, et voilà. Et il y a enfin le... en face, le médecin. médecin. On a acheté cinq, mais on n'avait pas besoin de cinq, quoi. J'ai l'impression qu'on dépense sans compter. Est-ce qu'on vendrait pas deux-trois trucs ? On peut. Genre des loups. Tout ce qu'on a en loup. On doit pas y en avoir des masses ici. Du coup, on va peut-être gagner plus de thunes. Déjà, c'est plume de bautours. Oh, c'est pareil. Alors, surtout pas le raton laveur. Ouais. Faire attention. Le loup, c'est bon. Le cheval, c'est bon. Le cheval, c'était blond d'un trois, je pense. On lui dit au revoir. Lapin. Lapin, c'est bon. Au con, c'est bon. Renard, tout ça, on ne touche pas. Peau de biche, on a déplacé une biche. Peut-être. Corbeau. Coyote. Ah, huit coyotes, on a. Eh ben. On va arriver à 4000 balles. Cougar, vas-y. Coyote, c'est parti. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'on vend ça plus cher de ce côté-ci de la frontière. Plume de poulet, oui. On l'avait fait hors caméra, je crois. Le poulet. On avait buté un poulet. Griffe de lynx, ben écoute, vas-y. Plus viande, ouais, c'est 30 balles, lynx. Tatou. Voilà, puis c'est bon. On va les Tricostema aussi, tu peux juste garder les Asclepia. Les figs. Et la sauche, c'est bon aussi. Ouais. Voilà. 4400. Ben c'est bien. Une série qui a été sympathique. Y'a pas un vendeur de pistolets ? Quelle en faire ? Bon ben écoutez. Essaye de sauvegarder sans déclencher Landon Ricketts. Ici, c'est possible. C'est bon, c'est bon. On passe par derrière. Et voilà. Dur. Combien de temps on est ? 1h42. Bon ben écoutez. Tant pis, on l'a fait, Baby, ça fait un épisode d'un poil plus long et puis voilà. Elle vient de se déclencher. Ok, vas-y, vas-y, on fait un poil plus long. Ouais, c'est un premier épisode. Bien riche. Bien riche. Oh, sir. Thank God my wife died. Unlucky in love, lucky in court. Garzan, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us ? I don't think so. I'm just going to have a drink. Oh, come on, sit down. Sit down. Ok. Ça va prendre des heures. C'est possible. Alors ça, c'est toi l'allemand. Moi, je... Que dalle. Tu parles pas allemand, toi ? Je suis allemand à une époque, mais ça veut pas dire que je parle allemand. Oh, putain, c'est du poker. Je déteste ça. Vas-y. Alors, on a quoi ? On a K5. Eh ben, on va suivre. Juste. Vas-y. Check. Parce que ça coûte rien. Ensuite. On se couche. Allez, hop. Quand on a rien, on joue pas. J'ai même pas regardé mes cartes. Ah, on a un roi. Euh... Pas de check. Oula. Je me dis que si on perd, c'est pas grave, tu vois. À un moment, il va dire quoi ? Tu es un peu grossier, monsieur. Ouais. C'est pas grave. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un ami de Yankee qui est un déjeuner. C'est facile, Allemagne. Calme yourself. Oh, oui. Tu sais exactement ce que tu as fait. Oui, je sais exactement ce que tu as fait, ami. C'est rien. Je préfère que nous pouvons tous jouer un jeu amoureux et qu'on ne se fait pas. Tu as plié des Rickets. Pourquoi je faisais ça ? J'ai déjà battu. Maintenant, calme et nous allons le matcher. Il n'y a pas de cards. Il n'y a pas de cards. Il y a là, friend. Je ne sais pas ce que tu es. Un impasse, monsieur. Un impasse. Nous pouvons tous mourir. Il n'y a pas de cards. Je ne pense pas à vous, Rickets. J'ai pas de problème, Möller. Il ne me fait pas de mal, Möller. Non même pas de bien. Il n'y a pas de mal. Au travers, le gagnant prend le part. Le gagnant prend le qu'il veut. Le autre il n'y aura pas de position pour ne pas s'envergure. Sanchez sera ma deuxième. Comme tu le veux, Jérminy. Comme tu le veux. Alors, je vais pas prendre de risques. Pas avoir refaire le poker. Tu vas tirer dans la tête. Je vais tirer partout. Ah, donc faut le faire avec l'autre bouton ? T'es bourré, mec. Trop de schnapps. Ils ont quoi comme alcool ? Vraiment. T'as pas pris de risques. Non, tu vois. Bon, j'ai jamais compris comment ça marchait, mais... C'est-à-dire que j'ai fait le marqueur de Red Eye, c'était pas ça. De Dead Eye, c'était pas ça. Du coup, j'ai tiré. Mais laissez-moi passer une bonne soirée, bordel. Encore ? Elle est relou, cette ville, hein. Ouais, c'est quand même hostile. Ah, c'est un duel, mais d'accord. Il est pas cru. Ton manque de foie me consterne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et voilà ! Allez, hop ! Oh, la soirée de merde. On voulait boire un coup. Là, on tombe sur des Allemands. J'ai dit que... Les mauvais perdants. Ouais, je sais, je suis mauvaise perdante aussi, hein. Ouais, mais... Je sais que ça peut se finir comme ça, une soirée, quand on joue contre moi. Même avec, toi. C'est pas faux. Même quand on joue pas, en fait. C'est pas faux. Vous voyez la réputation de la... Même quand t'es pas là ? De loin. Allô ? Oh, non, c'est Clémence. Pas du tout, évidemment, si tu es un... Un défi, hein. Jamais ! Et bah voilà, tu vois, on l'a fait, ta mission. On va pouvoir faire de deux, peut-être, dans ce monde de fou. Ah ! Et mettre fin à ce premier épisode de la saison 2 de Red Dead Redemption. Ah, mais attention, parce que c'est pas fait encore. Tu l'as bien fait, là. Ah, j'ai tout donné. J'ai... Attention, parce qu'il y a un nouveau Landon qui a popé, hein. Ouais, je l'ai vu. Fais pas le con, Philippe, fais pas le con. Mais il est là-bas, la maison. Au bout d'un moment, il faut faire de dos, hein. Tu fais le con. Ouais, je sais. Regardez-moi ça. Metal Gear Dodo. C'est tellement... Putain, mais est-ce qu'il faut pas faire pour pas déclencher une quête dans ce bordel ? Ok, on y est. C'est le bon endroit, ouais. Ouais, ouais. Je me souviens du dortoir, mais c'est à l'autre ville. Ouais. À Casa Madruga. Ah, et bien voilà, merci. Merci à tous. d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut. Salut. Salut.